bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de la série d'exercices noyaux énergie et masse alors on va faire l'exercice 5 le noyau de sodium se désintègre en noyau de magnésium mg2412 avec production d'une particule x la première question identifier la particule x et préciser le tube de radioactivité du sodium 24 deuxième question calculée en méga électron volts l'énergie libérée lors de cette désintégration troisième question déterminé on joule par nucléons et non pas par méga électron volts par nucléons si on joule par nucléons l'énergie de liaison par nucléons e de noyau mg24 alors à d'énergie de liaison par nucléons notation la taura fait l'exercice y est e ça marche quatrième question et la dernière question lorsque le noyau de magnésium 24 est dans un état excité c'est à rmg avec une étoile alors la transition sa transition vers l'état fondamental s'accompagner avec l'émission avec l'émission d'une radiation d'accord de fréquence nu alors à de la différence de l'énergie elle correspond à une radiation de d'une énergie h nuit alors on va déterminer la fréquence calculer la fréquence de cette radiation d'accord on a ici les données et la constante de planques les masses ainsi de suite d'accord à lisez alors pour la première question on a pour la première la première question qu'est-ce qu'on a alors on a Na sodium 24 11 il va se désintégrer en noyau de magnésium 24 12 avec l'émission d'une particule x de a i z alors en utilisant la loi de conservation de sodé pour déterminer a i z alors on a 24 est égal à 24 plus a alors qui va donner a est égal à 0 et la conservation de la charge 11 est égal à 12 plus z avec z est égal à moins 1 alors pour x 0 moins 1 il est équivalent cette particule la nature de cette particule c'est un électron alors la réaction de désintégration de sodium 24 11 en magnésium c'est deux tubes pardon ce n'est pas alpha c'est bêta bêta moins d'accord je vais continuer l'équation plus électron d'accord voilà la nature de de la la particule c'est c'est un électron et la nature de tubes de radioactivité de sodium c'est bêta moins deuxième question calculé en méga électron volt énergie libérée lors de cette désintégration alors l'énergie libérée c'est la valeur absolue de cette énergie de delta e alors c'est quoi c'est la masse des produits de magnésium plus la masse de l'électron moins la masse de de sodium d'accord tout ça fois c'est carré en valeur absolue bien sûr alors on a la masse de magnésium alors c'est 24 23,97846 plus la masse d'électrons 0,3055 moins 23,98493 on va leur absolue fois c au carré alors l'énergie libérée est égale on va leur absolue c'est 5,92 fois 10 à la puissance moins 3 alors on y fois c au carré alors pour trouver cette énergie en méga électron volt il faut convertir le u en meuf par c carré en multipliant ça fois 9 931,5 après le calcul on va trouver l'énergie libérée est égale 5,51 méga électron volt voilà l'énergie libérée lors de cette désintégration de sodium la question suivante déterminée en joules par nucléons l'énergie de liaison alors l'énergie de liaison noté e est égale à quoi si l'énergie de liaison par nucléons c'est égal à l'énergie de liaison de magnésium sur a alors a est égal à 24 alors il faut calculer sur d'abord l'énergie de liaison alors en calculant l'énergie de liaison de magnésium alors l'énergie de liaison de magnésium c'est delta m fois c au carré alors delta m c'est le nombre des protons 12 fois la masse des protons plus la masse des protons moins la masse de magnésium d'accord alors je vais tout ça fois c au carré d'accord alors on va trouver 0,212 fois c au carré ça avec une unité de masse atomique alors ça c'est l'énergie de liaison de magnésium alors on va calculer ça on va multiplier ça fois 900 900 et quelques 931,5 m par c carré alors on obtient d'après le calcul l'énergie de liaison de magnésium c'est et de 180 190 198 24 méga électronvoles mais il faut faire attention alors il faut utiliser le ajoule 4 le joule pour après pour donner enfin l'énergie des liaisons par détיים irons joul par les clients c'est réel faut convertir une Hearstation de dt en j 40 c'est à dire on va multiplier sa fois un 6 negligencelement 3 Alors, 198,24 fois 1,6 fois 10 à la puissance, moins 13 joules. Alors, on trouve que l'énergie de magnésion en joules est égale à 3,17 fois 10 à la puissance, moins 11 joules. Et voilà l'énergie de liaison. Maintenant, on va calculer l'énergie de liaison par nucléon E. Alors, E, on a E est égale à l'énergie de liaison de magnésion sur le nombre de masses, c'est 24. Alors, E est égale à 3,17 fois 10 à la puissance, moins 11 sur 24. Alors, on trouve que l'énergie de liaison par nucléon, tout simplement, est égale à 1,32 fois 10 à la puissance, moins 12 joules par nucléon. C'est clair. On est égale à 2 niveaux de liaison par nucléon. Quand on est égale à 1,6 fois 10 à la puissance, moins 13 joules. On est égale à 188,24, mais on est égale à 1,6 fois 10 à la puissance, moins 13, et on est égale à 1,6 fois 10 à la puissance, moins 13 joules. Donc, on est égale à l'énergie de liaison par joules, on est égale à un nombre de nucléons, qui est égale à 24, ou à un nombre de masses, qui est égale à la magnésion. Ça marche. On est égale à l'énergie de liaison par nucléon, 1 joule par nucléon. C'est clair. La dernière question, lorsque le noyeu de magnésion 24 est dans l'état d'excité, c'est-à-dire que la magnésion est dans un état excité, soit stabilisé, soit libéré de l'énergie, de gamma. Cette gamma est égale à H nu, la forme d'une énergie électromagnétique. Vous savez qu'un rayonnement est caractérisé par une fréquence ? L'objectif de la question est déterminé à cette fréquence. Donc, on est égale à cette relation, cette varieation de l'énergie est égale à H nu. Quelque chose, on va à l'avisolu. Alors, on est 0,1,31. Le, on est 1,37, il y a 1,37. Ce qui est le réside, le mav. Il y a 2e l'église à la base. Puis on est le mav. Très bien. On va faire H nu. Ça marche. Alors, on peut dire qu'on a besoin de la fréquence. L'église à cette relation, la fréquence qu'est-ce qui est soute ? qui est delta E, la valeur absolue sur H et puis vous regardez la constante de plan H donc vous demandez 3,36 10± 34 joules par joule seconde joules secondes, je ne tearte pas de mes méga électron-volt que je veux This 1,31 méga électron-volt on va travailler avec la valeur de 1,6 10 à la puissance moins 13 pour changer le joule comme ça, il va simplifier le joule il va simplifier le joule avec le joule qui est allé et il va falloir le seconde moins 0 seconde moins 0 comme je ne sais pas on va voir les zones c'est clair vous avez compris ? j'espère que vous avez la pensée alors d'abord je vais vous donner juste la valeur cette valeur je vais vous donner 1,37 fois 1,6 10 puissance moins 13 en QSMA elle est la constante de Planck il y a 3,36 fois 10 à la puissance moins 34 alors je vais vous donner la fréquence de radiation je vais vous donner 6,52 d'accord fois 10 à la puissance 20 l'unité de l'A c'est une fréquence 60 Hz et voilà c'est ça la valeur de la fréquence du rayonnement émis au cours de de passage de l'état excité à l'état fondamental du noyau de magnésium c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair qu'on conseille de l'exercice mais si vous vous abonnez laissez des commentaires vous abonnez bon courage vous abonnez vous abonnez